Je suis avec Hugo du collectif Merci Raymond, on est sur le toit de son bureau, qui est un toit végétalisé évidemment. Et alors Hugo, pour notre tuto, nous propose, devinez quoi, de faire un jardin de poche. L'idée c'est de faire un jardin dans une verrerie. Donc là on a pris le vrai pot de grand-mère, le parfait, le grand classique. L'idée c'est d'en créer un écosystème et en fait avec le système de photosynthèse, on a la buée qui remonte et qui auto-alimente son végétal. Et donc ça demande que deux à trois arrosages par an à partir du moment où il est fermé. Bon bah alors on y va. Donc on se lance. On a ici de la Puzzolane. Donc l'idée c'est pour aérer le sol et éviter que ça se condense et que ça pourrisse. D'accord. Donc on en met un petit peu. Mais je t'en prie. Moi ce que je te propose c'est de mettre un petit peu de graines, de graminées, pour faire un petit peu d'esthétique. Bon là c'est des petits cailloux. On plonge la main dedans et de faire des fines couches sur les côtés pour avoir des systèmes de strates. Bon alors et maintenant, j'imagine qu'il faut... Et maintenant le terreau. Alors le terreau on l'a mélangé avec un peu de perlite. C'est quelque chose qui va permettre d'éviter que ça moisisse dans le terrarium. D'accord. Et qu'il y ait des moisissures parce qu'effectivement ça va être un système clos. Oui. Et donc la buée et la condensation risqueraient qu'il y ait des moisissures. D'accord. Il faut bien garder une distance pour que la plante ne dépasse pas puisque l'idée c'est de fermer le pot. Donc là on va se re-servir de la bassine pour casser la motte. On va casser la motte. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'enlever les feuilles qui sont déjà un peu jaunes. Ça évitera parce que normalement l'idée c'est d'arroser trois fois par an. Donc une fois que c'est fermé, c'est fermé. Les feuilles vont tomber au sol après, vont se déliter, vont se décomposer et vont rentrer dans le terreau et ça va donner de la nourriture finalement à votre ficus. Ce qui est assez sympa avec ce format aussi, c'est que la végétation s'adapte à la verrie. Donc on a une plante qui peut après pousser en biais et du coup créer comme une bulle végétale à l'intérieur. Avant de le fermer, moi ce que je te propose, c'est de l'arroser. Alors de l'arroser ça c'est sûr. Et c'est d'y mettre un petit peu de mousse parce que la mousse qui pousse dans un terrarium c'est assez joli. C'est vrai, je suis d'accord. Et on voit des espèces de lignes qui montent. Alors voilà. Et sachant qu'en plus que dans la mousse il y a plein justement de micro-organismes qui vivent dedans. Exactement. Les cinq grands tips pour faire ça, c'est mettre de la poudre de l'anophon 3-4 cm pour que l'eau se draine. Ensuite vous mettez du sable de couleur pour que ce soit joli et c'est neutre. Donc ça évite, ça sert aussi d'ailleurs de couches drainantes. Ensuite vous mettez une couche de terreau, vous mettez une plante, une mini-plante à l'intérieur que vous coupez si elle ne rentre pas bien mais vous essayez de trouver quand même une mini-plante. Et ensuite sur les conseils d'Hugo vous mettez de la mousse que vous allez chercher en forêt. Et si on veut même aller plus loin, on peut toujours ajouter des petits cailloux ou remettre un peu de l'olane, de couleur. Après c'est personnalisable. Et en fait ce qui va être sympa ça va être après de voir la végétalisation grandir à l'intérieur et surtout s'adapter à la verrerie qu'on a. Et alors moi j'ai un conseil à te donner pour le coup là dessus, c'est que je n'arrose pas tout de suite. Ah bon ? Eh oui parce qu'en fait tout est très humide déjà. Donc je laisse fermer et j'attends de voir quelle humidité va se dégager de ça et une semaine après là je commence à arroser. C'est une autre alternative mais c'est vrai qu'en fait ce qu'on fait généralement c'est on l'arrose et on le laisse ouvert 24 heures pour ensuite quand tu as le surplus d'humidité et après quand on voit trop de buée, on le rouvre peut-être 12 heures pour le refermer. Effectivement il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau non plus à l'intérieur. Bah non parce que là pour le coup ça pourrit. Et après ce qui est aussi très important c'est que ça ne doit pas être en soleil direct. Ah bah bien sûr que non. Parce que sinon ça fait effet loupe. Exactement. Et ça crame. Le végétal crame. Mais évidemment. Mais tu fais bien de dire ça. Merci Hugo. Merci David. C'est chouette. C'était un plaisir. En plus moi aussi dis-donc figure ça. Comme quoi ça tombe bien. Bah bah super. A bientôt en tout cas. Merci David. Salut. A bientôt. Bye bye.